Bernard Charbonneau et Jacques Ellul aux sources de l'écologie radicale du XXIe siècle par Frédéric Roignon alors du coup à la base j'étais prévu pour lire un autre truc de Jacques Ellul mais qui était un petit peu trop gros donc on va lire ça tranquillement et Bernard Charbonneau on a déjà un petit peu évoqué en vrai son cas c'est un mec qui a l'air d'être assez basé, Jacques Ellul on a un petit peu moins évoqué du coup ça m'intéresse de voir un peu qui va être qui, comment ça va être présenté et apparemment d'après Aléa, il faudrait que je lui redemande du coup ce qu'elle m'a dit tout à l'heure Jacques Ellul serait un anarcho-chrétien c'est ça ? c'est ce qu'elle disait Aléa je crois tout à l'heure donc voilà en vrai je connais pas du tout Ellul, je sais qu'on m'en parle beaucoup il y a aussi Rhizomatic et Bernard Charbonne est pas mal voilà donc il faut que je me renseigne sur tout ça c'est juste que ça prend un peu de temps mais on va faire tout ça, et oui bien sûr n'hésitez pas à prendre un don ou un sub de profiter, de faire tourner la chaîne et participer à tout ça et c'est moi de te demander ça, je vais bientôt me faire ce plaisir je vais me demander si la CMU je n'aurai rien à payer, j'angoisse que ma CMU me prend pas en charge de mon hospitalisation ah là moi je ne peux pas répondre CMU, je ne sais même pas ce que c'est Mephisto mais demande le chat si vous pouvez répondre à Mephisto ça peut être bien gentil de votre part moi j'avoue je ne sais pas du tout pour le coup désolé Mephisto pas mal cette lecture, petite vidéo, ça rend plus fil le stream c'est ce que je pense aussi, merci beaucoup CQ à 100% du coup merci à Usul MDR merci à Usul de me motiver à faire ça Anarchie Christianis, ah merci Cyril, trop cool couverture maladie universelle, ok d'accord prend tout normalement, ok bah nickel a priori ça devrait être bon les deux sont connus en travaillant ensemble oui les deux sont connus, ils ont travaillé ensemble oui oui, Jacques est lu les Bernard Charbonneau ils étaient en contact, en fait on a déjà lu si tu veux l'information, on en a déjà lu sur le hors-série de l'écologie de Nouvelle Obsérateur on en a déjà un petit peu parlé et oui, ils sont connus, ils ont déjà bossé ensemble donc voilà, mais disons, c'est quoi ? ça va en parler, donc on va découvrir tout ça c'est parti résumé Bernard Charbonneau et Jacques Ellul sont deux précurseurs de l'écologie en France dès les années 1930, ils ont développé une pensée radicale qui n'était pas seulement critique de la croissance sans limite mais une remise en question de la société technicienne elle-même cependant, leur oeuvre est le fruit de vifs débats entre deux notamment au sujet de la responsabilité du christianisme dans la crise écologique ah bah tiens, ça c'est hyper intéressant ok d'accord, donc voilà ça va parler de christianisme et de l'état et de la puissance de l'état par rapport à tout ça et des technologies je pense qu'on va se faire plaisir avec Bernard Charbonneau et Jacques Ellul alors du coup Bernard Charbonneau, 1910-1996 et Jacques Ellul, 1912-1994 ah oui, c'est un, d'accord, vraiment des frérots les mecs ont traversé presque tout le XXe siècle siècle de toutes les espérances et de toutes les impostures de toutes les désillusions et ils ont été témoins de ce que Charbonneau a appelé la grande mue cette mutation inouïe de nos paysages et de nos modes de vie qui fait que nous vivons absolument plus dans la même monde que nos aïeux ok, c'est intéressant ça, la grande mue j'avais déjà entendu parler de ça oh, il y a plein de trucs à creuser là-dessus ouais, ça va être hyper intéressant je vais me renseigner à fond là c'est hyper intéressant le recul de la liberté à travers les guerres les totalitarismes et les illusions de la démocratie et le saccage de la planète devait, selon eux, être mis en corrélation les deux mouvements sont des atteintes concominantes à ce que l'homme a de précieux à ce qu'il fait que l'homme est l'homme saccage, oui c'est ça, saccage Bernard Charbonneau et Jacques Ellul peuvent être considérés comme les précurseurs français de l'écologie politique dans l'espace francophone et pourtant ils restent méconnus oui donc, encore une fois gardant en tête que l'écologie politique de ces années-là on va tout en garder ça va le citer après mais il y a aussi René Dumont, André Gorz et compagnie on citera René Dumont, André Gorz Serge Moscovici, Ivan Illich Pierre Fournier, Denis de Rougemont mais élus les Charbonneau leurs sont bien antérieurs ah ok, ils sont antérieurs à tout ça ok, c'est intéressant ça l'article de Charbonneau intitulé le sentiment de la nature force révolutionnaire sur lequel nous reviendrons date de 1937 et peut être considéré comme l'acte de naissance de l'écologie en France il s'agit de l'écologie au sens moderne car on peut aussi se référer à Rousseau mais davantage dans un ancêtre que comme fondateur ok, alors ça j'ai déjà je pense qu'on va le lire cet article-là de le truc révolutionnaire ça on va le lire celui-ci je l'ai déjà vu je l'ai de côté je pense qu'il est important aussi pour un peu situer notre travail politique et notre militantisme politique sur l'écologie je vérifie juste que vous voyez bien oui c'est nickel hop et paradoxalement cette antécédence liée à une lucidité prémonitoire hors de commun en fait des penseurs du 21ème siècle c'est phare pour comprendre notre situation d'aujourd'hui des phares pardon pour comprendre notre situation d'aujourd'hui qui méritent amplement d'être redécouverts ah je suis vraiment d'accord nous donnerons tout d'abord quelques éléments d'ordre biographique et bibliographique à propos de nos deux hommes avant de présenter leur oeuvre et son rapport à réflexion sur l'écologique ok c'est bien en fait là on va voir une introduction au sujet c'est vraiment cool d'avoir ça petite introduction au sujet pour mieux comprendre justement d'où ils viennent alors données biographiques et bibliographiques Bernard Charbonneau et Jacques Ellul ont grandi à Bordeaux et se sont connus sur les bancs du lycée vers 1927 leur fidèle amitié durera près de 70 ans let's go c'est beau ils participeront ensemble de 1934 à 1937 au mouvement de personnalistes impulsés par Emmanuel Mounier autour de la revue Esprit dont ils animeront un groupe régional dans le sud-ouest ah ils ont même connu la guerre et tout c'est c'est vraiment des darons de l'écologie quoi mais ils le romperont avec Mounier lorsqu'ils prendront acte de divergences de fond de stratégie le mouvement Esprit était devenu purement intellectuel et beaucoup trop parisien et centralisateur à leur goût tandis qu'ils souhaitaient en faire une fédération souple de groupes locaux à vocation révolutionnaire la révolution signifiant pour eux un changement radical de mode de vie au quotidien c'est intéressant de garder ce qu'eux pensent de la révolution oui oui des amis en vrai c'est intéressant vous imaginez 70 ans amis c'est ouf et force à toi Mephisto pour son hospitalisation grosse force à toi prends soin de toi aussi provinciaux invétérés ils resteront dans le sud-ouest Bernard Charbonneau agréé d'histoire et de géographie choisira d'enseigner toute sa vie loin de Paris à l'école normale de Pau tandis que Jacques Ellul bachelier à 16 ans docteur en droit à 24 ans et agrégé à 31 après un cours au passage de Montpellier Strasbourg puis Clermont-Ferrand sera professeur à la faculté de droit et l'institut d'études politiques de Bordeaux de 44 à 80 ah ouais putain mais c'est vraiment des darons signalons qu'Ellul a été révoqué de l'université en 40 pour avoir critiqué le maréchal Pétain et qu'il passera tout le temps dans la guerre à cultiver un lopin de terre pour faire vivre sa famille de le village de Marais de Maître en Gironde et de participer à la résistance wesh mais il est ultra basé Ellul what the fuck allez nique ta mère Pétain ché 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 va bien niquer ta mère ça dégage euh ça peut me sortir ça mais c'est pas grave euh tous deux s'engageront dans diverses luttes locales pour la sauvegarde de l'environnement notamment dans les années 1970 dans le mouvement d'opposition au projet pharonique visant à aménager et développer c'est à dire bétonner la côte d'Aquitaine ils organisent les réunions dans chaque village concerné pour informer la population des conséquences de l'instauration d'une deuxième côte d'Azur et le mouvement s'avère payant hé vous voyez alors là très intéressant les gens le côté organisation et bah vous voyez eux ils sont allés faire du porte à porte des réunions dans les villages et compagnie et ça c'est peut-être aussi quelque chose qui nous manque on est peut-être un peu trop à attendre des organisations qu'elles fassent qu'elles machent le travail tu vois qu'elles fassent les choses et eux ils sont allés en mode niquez-vous on va s'organiser on va faire nos trucs et ça je trouve ça hyper intéressant alors maintenant on le fait au travers des streams tu vois mais les streams enfin pour ma part en tout cas mais les streams ça ne touche pas tout le monde en fait il y a plein de gens qui sont pas touchés par tout ça et ça reste tellement une minorité de la pensée même Youtube vraiment Youtube et Twitch ça reste une minorité du coup il faut aller voir des gens et en tout cas faire dire aux gens dans le réel bah vous pouvez vous renseigner sur tel ou tel truc et il faut vraiment faire ça de plus en plus pour qu'il y ait une forme de partage de chair comme vous connaissez facilement les technologies de partage et ça ça pourrait être hyper intéressant en vrai alors tout ce que l'on voit c'est le caractère sociologique institutionnel de l'église ce qui n'est ce n'est pas l'église ce n'est pas la foi chrétienne et les anarchistes avaient raison de rejeter ce christianisme le christianisme envisagé par son rapport à la politique dispose à l'insoumission et à la dissidence à la récusation même de tout pouvoir et de toute hiérarchie oh c'est hyper intéressant en vrai Ellul sur le christianisme et l'anarchie ça va être ultra intéressant merci Cyril j'ai trop hâte de lire ça en vrai et voilà de toute façon sachez que c'est un penseur qu'on va évoquer ce penseur Ellul Charbonneau et tout on va parler de tous ces gens là parce que c'est des fondamentaux de l'écologie et je trouve qu'on s'est fait trop baiser notre militantisme écologique politique et l'idée c'est de les remettre au goût du jour pour découvrir tout ça alors il participe également avec moins de succès au combat contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans l'estuaire de la Gironde de la Garonne pardon ainsi que d'autres luttes Jacques Ellul témoigne à plusieurs reprises dans ses procès objecteurs et d'insoumis ah let's go regardez insoumis assoumis comme Jean-Luc Mélenchon let's go pardon ses engagements en plus c'est pareil c'est un anarchiste ses engagements concernent également les domaines social et ecclésiales il crée et préside de 57 à 73 l'un des tout premiers clubs de prévention de la délinquance investi auprès des jeunes de la rue putain mais il est vraiment basé ce mec en fait il est hyper inspirant Ellul jeunesse délinquance des blousons noirs aux hippies mais what j'ai trop envie de lire ça et il est membre du Synode National Instance Législative et du Conseil National Instance Exécutive de l'Eglise Réformée de France toujours à contre-courant de ses orientations minoritaires dans la minorité protestante en vrai il est ultra basé le frérot j'ai trop envie de le bosser ce gars là Jésus était clairement un nanar avant l'heure Ellul le grand frère ouais de ouf Ellul le grand frère mais il est ultra intéressant en fait moi ce qui me rend fou c'est de me dire mais les mecs ils avaient des vies genre ils ont fait la résistance la guerre ils étaient profs juristes je sais pas quoi en plus ça faisait des trucs là pour les jeunes de quartier et compagnie c'est une dinguerie quoi Bernard Charbonneau et Jacques Ellul entretiendront pendant toutes ces années un dialogue sans phare il s'agit d'une amitié intellectuelle faite d'estime et d'émulation mutuelle mais aussi de fertilisation réciproque des deux oeuvres parallèles c'est hyper intéressant en vrai ça c'est très très intéressant de comprendre aussi qu'ils s'articulent ensemble Jacques Ellul reconnait sa dette intellectuelle et spirituelle envers son ami et en des termes sans équivoque Charbonneau m'a appris à penser il m'a appris à être un homme libre par ailleurs moi qui étais un pur citadin il m'a amené à découvrir la nature il a eu sur moi une influence décisive en orientant ma recherche et ma réflexion il a en quelque sorte été le déclencheur de toute mon évolution sans lui je pense que je n'aurais pas fait grand chose en tout cas rien de découvert rien de découvert c'est beau hein Bernard a été l'élément décisif dans son développement de ma personnalité comme de ma vie intellectuelle d'homme sans concession dans tous les domaines il m'a influencé de son exigence morale mon intransigeance et sa rigueur sans lui j'existerais pas c'est l'évidence et Bernard Charbonneau de renchérir la rencontre avec Ellul m'a empêché de complètement désespérer en vrai vous imaginez vous avez un ami qui vous dit ça quoi genre c'est magnifique franchement c'est trop beau ça fait un peu romance quoi genre un peu romance homosexuel mais ça se voit que c'est une belle amitié et c'est vraiment beau et c'est touchant quoi Jacques Ellul et Bernard Charbonneau resteront liés toute leur vie dans une communion de pensée celle-ci se manifestera à la fois par une grande proximité d'idées et par une par une perpétuelle confrontation le compagnonnage de plusieurs décennies conduira chacun d'eux amis à entendre et assumer la pensée critique de l'autre dans une asymétrie féconde et d'affiner ainsi leur propre pensée davantage qu'une pomme de discorde c'est une vive et néanmoins fructueuse tension qui les opposera au sujet de la foi chrétienne ah ça c'est intéressant Bernard Charbonneau se définit comme un agnostique post-chrétien qui reconnaît la profondeur spiritualité de Jésus mais ne croit ni en la divinité ni à sa naissance miraculeuse ni à la résurrection oh c'est hyper intéressant ça je vais bosser je trouve ça trop intéressant la finitude de l'homme composante irréfragable du caractère tragique de son existence et se voyait étaillée par l'absence d'espérance au delà de ce monde en devant la trahison témoigne Ellul j'ai à subir un procès des chrétiens et pas seulement de l'église ah ça me fume du coup Bernard Charbonneau il est un peu plus comme moi anti-chrétien et tout et c'est un peu la bagarre mais bon ça il faut aimer ses amis dans tous leurs côtés même les plus radicaux face à ces critiques impitoyables sans concession aucune qui ne le remettent en question dans ses convictions les plus assurées Jacques Ellul se verra acculé à approfondir et à ciseler son propre rapport à la tradition chrétienne ça l'a aidé à développer mais il apparaît également que Bernard Charbonneau sera lui aussi contraint d'ajuster ses positions et d'amender ses arguments en fonction des plaidoiries prononcées par son ami en fait c'est ça qui est hyper intéressant en fait avoir un ami avec qui réfléchir et penser mais qui soit pas dans votre lignée politique et des vrais points de désaccord c'est ultra intéressant aussi pour évoluer par exemple moi qui suis plutôt laïcar anti-chrétien et compagnie avoir un vrai ami qui entend ce discours là comprend ce discours là mais qui lui soit par exemple chrétien ou musulman peu importe qui soit religieux et qu'on peut échanger sur des rapports différents et compagnie mais en fait c'est hyper enrichissant d'avoir ce genre d'affiliation là pour aussi évoluer et pas stagner dans la pensée un peu réactionnaire en mode oui bon je pense comme ça ça évoluera pas et tant pis en fait c'est hyper intéressant leur relation alors auteur tout deux d'une oeuvre considérable 58 livres à l'actif de Jacques Ellul 21 celui de Bernard Charbonneau mais what the fuck les charbonneurs des centaines d'articles signés par l'un ou par l'autre mais rédigés dans un style fort différent universitaire et argumentatif chez Ellul lyrique et très personnel chez Charbonneau ok c'est hyper intéressant les deux amis se sont partagés la tâche Bernard Charbonneau se consacre ses livres à l'état la société et ses loisirs au saccage de l'environnement à la critique du développement à l'autocritique du mouvement écologique Jacques Ellul analyse le phénomène de la technique et ses implications dans tous les niveaux de la société ok c'est intéressant le partage des connaissances vous voyez comme quoi c'est important aussi d'avoir des amis des différentes branches d'amis on l'avait vu aussi sur mon stream des fois il y en a qui font moi j'ai du mal avec ça il faudrait que je me mette un peu à ça mais des gens qui lisent des livres qui vous font des fiches de lecture du coup vous n'avez pas besoin de lire des bouquins c'est un peu la même optique mais son oeuvre est construite sur un modèle dialectique les livres théologiques et éthiques ainsi que les commentaires bibliques servant de contrepoint à ceux qui déploient une critique sans complaisante de la société technicienne en fait Ellul a l'air d'être hyper intéressant à lire les questions inférées à la révolution et à la liberté seront traitées aussi bien par Jacques Ellul que Bernard Charbonneau à partir des présupposés différents et cependant en profonde convergence ok j'ai envie de voir toutes les je vais lire toutes les sources ça va être trop trop intéressant là j'ai envie en fait là j'ai envie de que diguer je ne veux que diguer ces deux auteurs vous voyez aussi des fois ça sert à d'avoir des amis bon oui bon le 10 août 2022 4h44 vas-y tu sais quoi vas-y je la je la note et je la mettrai en vas-y je vais la mettre j'ai envie de la mettre en en merde attendez je vais prendre une capture d'écran c'est trop beau enfin je le ferai plus tard mais je vais faire une capture d'écran c'est vraiment trop beau let's go et what the fuck c'est la soirée des raids merci pour le raid Triskelina allez faire un petit SO à Triskelina là on est en train de lire un texte de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau et c'est incroyable on découvre des penseurs extraordinaires et du coup c'est une turbo claque donc merci beaucoup pour le malet à quoi le premier texte déjà évoqué de Bernard Charbonneau consacré aux questions écologiques est extrêmement précoce attends quoi et what the fuck puisqu'il date de 1937 attendez il y a encore eu un raid merci beaucoup déchetterie pour le raid ah mais oui déchetterie on m'avait déjà parlé de toi allez faire un gros gros SO à déchetterie qui du coup de souvenir de ce que j'ai vu tu fais beaucoup de recyclage tu parles beaucoup un peu de de penser aussi l'environnement et compagnie donc c'est hyper intéressant t'es stream merci beaucoup pour le raid alors bienvenue à vous tous putain j'ai eu trop de raids en fait cette nuit vive la droite radicale alors ici c'est la gauche radicale les amis désolé alors du coup pour ceux qui arrivent qui découvrent donc moi c'est Bamwipan je parle d'écologie notamment et on essaie d'évoquer plein de sujets liés à tout ça et du coup là on est sur une lecture d'articles de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul et du coup on essaie de découvrir un peu leur pensée leur vision du monde et c'est ultra ultra intéressant salut Dark Knight incroyable jure à un gauchiste qui réagit bien c'est fou ça vas-y c'est bon c'est pas parce que vous êtes de droite que vous êtes des immenses connards pas du tout vous avez le droit d'être de droite spoiler alert les gauchistes n'est pas de gauche à la base oh non pour on ne commencez pas bref alors il s'enracine dans l'expérience personnelle de l'auteur celle du scoutisme protestant que Bernard Charbonneau a fréquenté dans les années 1920 c'est en effet au cours des camps organisés sur les rivages des étangs des Landes par les troupes des éclairs ionistes de Bordeaux que se relève chez les jeunes Bernard Charbonneau un enfant puis adolescent de 10 à 16 ans une sensibilité exacerbée au milieu naturel à la vie de simple et libre dans la forêt du bord de l'eau et justement pour ceux qui disent là l'écologie c'est de droite on est en train de lire le fondateur de l'écologie politique en France et c'est un bon bon mec de gauche par le biais du scoutisme protestant Bernard Charbonneau prend conscience de la foi de ses propres affinités avec la nature des conditionnements de la vie urbaine et des possibilités d'échapper en tant que soit peu à l'emprise de ces derniers alors de gauche je sais pas mais en tout cas anti-nation une compagnie qui essaie de penser révolutionnaire merci beaucoup les gens n'hésitez pas à follow n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et compagnie hop là Lorsqu'à l'âge de 27 ans Bernard Charbonneau ressaisit cette expérience immédiate dans une analyse plus distanciée il s'est déjà discerné le saut indéniable de l'ambivalence foncière sous laquelle est passée l'institution du scoutisme notamment dans sa version chrétienne et il porte sur le scoutisme un regard rétrospectif éminemment critique il se rapproche tout d'abord du tourisme le tourisme est à la bourgeoisie ce que le scoutisme est à l'enfance une tentative ridicule du bourgeois pour suivre sa propre vie aïe aaa putain comment il est ça me fume comment il est critique une déviation bourgeoise du sentiment de la nature Bernard Charbonneau a en effet saisi l'ambiguïté du scoutisme qui sert de compensation à l'avancée technicienne et même d'embrigadement de la jeunesse pour en faire un parfait citoyen docile bon chrétien et bien intégré à une société qui s'édifie contre la nature et contre la liberté en vrai je suis assez d'accord avec lui je le trouve vraiment basé de penser comme ça oui c'est un plaisir à voir souvent ça banne littéralement non mais en vrai les gens moi je m'en fous vous savez droit juste éviter les dingueries racistes et compagnie ça je vous fais confiance lâchez pas des dingueries racistes transphobes et compagnie après vous soyez droite ou pas je m'en fous si ça vous intéresse écoutez un discours de gauche sur l'écologie au moins vous montrerez que vous êtes pertinent et que vous êtes pas des immenses débiles et j'ai confiance que vous êtes pas des débiles donc voilà installez vous bien profitez du stream mais si ça vous ennuie vous pouvez partir tranquillement quoi mais l'analyse de notre auteur ne s'arrête pas à cette dénonciation elle la traverse pour discerner un ferment subversif au sein même de l'organisation institutionnelle le scoutisme a en effet un double caractère celui d'un projet conservateur des éducateurs adultes et celui d'un potentiel révolutionnaire semé dans le coeur des enfants ah ouais ok putain je trouve ça un peu osé de sortir ça comme ça mais pourquoi pas je suis venu apporter un feu sur la terre attends et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde non je vous ai dit mais plutôt la division car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3 et ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père la mère contre la fille et la fille contre la belle mère Luc ok je sais pas pourquoi tu me sors tout ça Cyril mais c'est intéressant je suis réaliste à l'empreinte carbone négatif perso je pense tu forces un peu mais pourquoi pas pourquoi pas droitard BDSM écoute Bam parler d'écologie et de socialisme oui de ouf de ouf partant de sa propre expérience intime Bernard Charbonneau perçoit donc la possibilité de subvertir à l'intérieur de l'institution scout en poussant jusqu'à leur à leur terme les conséquences du sentiment de la nature éveillée dans l'âme des jeunes éclaireurs au cours de leur camp ah oui donc il est vraiment mode on va faire de l'entrisme et révolutionner le bordel de l'intérieur car ce sentiment de la nature est une manifestation d'anarchisme concret vecteur d'une révolution personnaliste est notre auteur de conclure son examen critique par un rapprochement saisissant entre la récupération de la sensibilité naturiste au profit pardon au profit de son contraire et les aléas de la tradition chrétienne ce n'est pas la première fois qu'une société utilise subtilement les forces qui devaient la briser souligne-t-il il suffit de se rappeler de l'histoire du christianisme ok attendez ça faut que je bosse un peu je comprends pas tout c'est quoi la 29 c'est quoi la citation le sentiment de la nature force révolutionnaire ok pour que je lise le son en livre du coup ça a l'air d'être intéressant comment ne pas vouloir être écolo aujourd'hui après malheureusement c'est mort dans l'oeuf non c'est pas mort dans l'oeuf soyez pas défaitistes les gens merci pour le follow karaté en vrai ça va être défaitistes même si ça va être compliqué gardez la pêche motivez-vous faites des choses et quoi qu'il arrive agissez quoi on verra plus tard si le monde tourne par rond je sais pas quoi on verra plus tard go agir go vous motiver et peu importe les impacts ou quoi que ce soit voilà faites des choses entre guillemets quoi alors c'est ainsi qu'avec une lucidité précoce inégale le jeune Bernard Charbonneau reconnait à la fois ce qu'il doit au christianisme à travers l'aventure existentielle du scoutisme et de la part de la responsabilité qui revient au christianisme dans l'encadrement social et la rupture avec la nature et la liberté notamment à travers l'institution du scoutisme il paraît pas excessif d'affirmer que toute l'oeuvre de Bernard Charbonneau se trouve déjà en germe dans cette intuition juvénile qui ne fera que se déployer se complexifier et se radicaliser dès les premières années d'après-guerre Jacques Ellul prend le relais de son ami pour analyser sans fureture le phénomène technicien du coup après-guerre c'est après la deuxième guerre ou la première guerre je pense deuxième guerre oui ils étaient au lycée à 27 donc oui oui deuxième guerre mondiale dans le premier volume de sa trilogie consacrée à la technique il montre que celle-ci devenu le facteur déterminant de toute société bien plus que l'économie que la politique ou que la valeur technique elle est l'enjeu du siècle ok je suis pas forcément en accord avec ça mais c'est intéressant enfin je vois sa pensée plus globale que faut-il entendre par technique si la technique s'est de tout temps offerte à l'homme comme médiation avec le milieu naturel afin de s'émanciper de ses conditionnements depuis le début du 20ème siècle la technique a changé de nature il s'agit de la recherche de l'efficacité à tout prix et de la primauté absolue de la solution la plus efficace ok donc là il parle là-dessus ok on va voir un peu de quoi il part et on va se passer là-dessus et tu vois merci beaucoup déchetterie je crois que t'as pas fait un SO attends est-ce que je t'ai fait un SO non je t'ai pas fait un SO allez follow la chaîne de déchetterie alors voilà ça a l'air d'être un peu l'or droitard et tout mais s'il y en a qui sont motivés par ce genre de l'or pourquoi pas alors et c'est ce de l'efficacité qui remodèle toutes les instances de la société en se riant de toute autre considération économique politique ou éthique dans la société technicienne toute activité est soumise à cette valeur suprême de sorte que les finalités ont disparu les moyens ont remplacé les fins ok donc les moyens ont remplacé les fins donc c'est en mode oui en mode on ne vise plus par exemple le fait qu'il y ait plus de famine on va d'abord viser le fait qu'il faut qu'on agisse par exemple on l'a vu avec tout à l'heure les tracteurs on veut d'abord qu'il y ait des tracteurs qui soient fermés iconiquement et compagnie plutôt que de plutôt que de vraiment produire des choses c'est aussi triskel déchetterie ok ok d'accord ah d'où les doubles raids d'accord merci du coup agir égal pas faire pipi sur la douche unique petit geste oui bien sûr le mec il aurait des foules de gauche c'est juste la commu qui est de droite on choisit pas sa commu ah c'est vrai ah putain mais attends ça a l'air d'être du troll mais je connais pas trop le déchetterie oui triskel est de droite c'est lui qui gère la déchetterie c'est notre gourou ah d'accord c'est pas grave vous allez voir les deux droites pas de soucis tant que vous êtes pas des débiles racistes et tout bon y'a aucun problème alors la technique ne respecte rien elle profane ce qui était sacré jusqu'alors et c'est ce vecteur de désacralisation qui se trouve à son tour investi du sacré toute remise en question de la technique se voit considérée comme sacrilège ah et ça je suis vraiment d'accord avec cette position si on regarde bien par exemple le nucléaire la remise en question même du nucléaire c'est un sacrilège de ouf et genre personne est en mode à vouloir penser tout ça si c'est vrai il est de gauche ok je te fais conférence si tu me dis qu'il est de gauche Trixet fait partie de la communauté de la lumière et de l'atome il est ni de gauche ni de droite voilà ça a l'air d'être un lore vos trucs quand même mais bon on va respecter mais vous allez être vraiment dans un lore précis c'est ce qu'il a voté Mélenchon vous forcez ah oui il a vraiment voté Mélenchon ok bah je vous ça va si il a voté Mélenchon on a pire comme droitard vraiment tant mieux je connais pas trop du coup SO aussi attendez je vais mettre un SO à Triskel du coup et c'est bizarre qu'il y a un double raid comme ça bref enfin l'affirmation que profère Jack Ellul totalement inaudible au début des 30 Glorieuses est la suivante la technique est devenue autonome elle s'auto-engendre et s'accélère elle-même sa course sans aucune intervention décisive ni aucun contrôle de l'homme ok donc ça c'est sa base de réflexion ok je vais essayer de me bocher un peu là-dessus ainsi la politique n'a aucun impact sur les orientations de la société que l'on soit dans un régime démocratique ou capitaliste ou dans un régime totalitaire et communiste on relève la même course au productivisme et la conquête spatiale ah c'est intéressant ça vous voyez il y a une critique justement du productivisme de communiste et ça c'est hyper intéressant en vrai ce ne sont pas les hommes politiques qui décident de quoi que ce soit mais les experts et les techniciens qui sont rigoureusement asservis à l'innovation technique et échevée échevelée pardon ainsi l'homme a cessé de servir de la technique pour s'en faire le serviteur à dévot ah c'est intéressant comme pensée en vrai c'est un peu relativiste quand même c'est un peu relativiste mais je trouve que c'est intéressant quoi c'est intéressant de penser après voilà gardez en tête que la pensée d'Ellule elle est beaucoup beaucoup critiquée là on est sur un peu une découverte après on fera des lectures critiques etc pour un peu développer notre pensée moi je connais pas encore assez sa pensée pour aller plus loin que ça je trouve que là voilà il y a des parts intéressantes des parts où je suis un peu moins convaincu mais c'est toujours intéressant de découvrir dans le système technicien Jacques Ellul intègre l'innovation majeure que représente la révolution informatique la société technicienne est d'ordre systémique c'est à dire que tous les secteurs techniques sont mis en réseau par l'informatique de telle sorte qu'une innovation technique sur un pôle entraîne des innovations sur d'autres pôles ce qui accélère encore davantage le progrès technique mais aussi une catastrophe dans un secteur paralyse l'ensemble du système ok et ça je suis un peu pareil ça je suis aussi d'accord avec ça vous savez même quel argument fonctionne là dessus l'argument de vous savez les bases de données Google la Firebase et compagnie et bien quand Google a été une panne tous les sites internet liés avec le système justement technique d'innovateur de Firebase qui est lié avec Google quand ils tombent en panne et bien tous les sites tombent en panne et du coup alors oui on a amélioré la capacité de rapidité et compagnie par contre s'il y a une coupure c'est une baisse on est baisé et ça c'est intéressant de garder en tête aussi ces rapports là de toujours se questionner est-ce qu'on n'est pas un peu bloqués pris dans des chaînes sur la technologie est-ce qu'on n'est pas en train de se faire baiser là dessus moi je suis à Lyon la centralisation ça il y a centralisation mais t'as aussi du monopole capitaliste t'as aussi un monopole capitaliste lié à un monopole de Google donc oui la centralisation je suis d'accord avec toi bien sûr mais de toute façon c'est pour ça en vrai même il faudrait que je bosse aussi le côté parce que là il parle des sociétés techniciennes la technique et compagnie il faudrait même que j'ai les définitions à chaque fois de qu'est-ce qu'il appelle société technicienne technique et compagnie parce que je pense qu'il y a comme tout penseur il a un peu ses propres définitions la société technicienne est ainsi à la fois extrêmement performante et excessivement fragile dans le bluff technologique et dans son ouvrage consacré à la propagande Jacques Ellul montre que les sociétés démocratiques se nourrissent d'une propagande sociologique ou propagande horizontale qui fonctionne comme les propagandes poétiques totalitaires pour conformer les citoyens à un certain style de vie ok tain c'est intéressant ça je vais essayer de m'intéresser à tout ça en fait il est hyper intéressant Ellul et la propagande ne s'alimente que parce que les propagandés ont besoin et la réclament afin de supporter leurs conditions donc là on peut penser à tout le système de par exemple à Uber Eats on peut penser au système Uber Eats alors c'est un peu bancal comme paradoxe enfin comme parallèle mais je pense à ça il me semble pas qu'Ellul le croit en la lutte des classes non non si si il est justement il a un rapport très de souvenirs en tout cas j'ai l'impression qu'il a un rapport très justement il est révolutionnaire donc si il a un rapport anti-bourgeois et compagnie donc à mon avis si si encore une fois je le connais pas assez donc je veux pas trop aller là dedans mais c'est un mec qui a l'air d'être plutôt proche du marxisme en tout cas du matérialisme politique ainsi le discours technocratique repose-t-il sur un bluff plus les hommes sont conditionnés jusque dans leur loisir et leur vie plus intime par l'institution de la technique dans tous les recoins du quotidien plus on exalte la liberté que l'innovation incessante leur confierait je suis vraiment hyper d'accord avec ça en fait ce qui me saoule c'est que je surligne tout mais je suis vraiment d'accord avec le truc quoi un chrétien conséquent ouais clairement le mensonge d'état au sujet des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl n'est qu'un exemple emblématique de cette propagande permanente on n'envisage guère que des solutions techniques aux accidents techniques un flot ininterrompu d'informations nous submerge de sorte que nous ne sommes plus en mesure de prendre la moindre recul à l'égard de la société dans laquelle nous vivons ni de ressaisir la moindre contrôle de notre vie nous sommes fascinés subjugués par le mirage de la technique qui nous conduit à l'abîme ouais en vrai en fait je trouve ça hyper intéressant après je veux quand même nuancer la pensée en fait oui ça nous amène à l'abîme mais en même temps ça nous apporte quand même plein de côtés positifs et je pense que la technique encore une fois tu vois moi je vais plutôt parler de la technique sous couvert de capitalisme productivisme enrichissement tu vois et la technique centrale ouverte à tout et compagnie je pense qu'elle est plus émancipateur tu vois elle permet vraiment de sortir de tout ça elle est libératrice donc je suis encore une fois mitigé sur sa pensée mais je la comprends et il faut garder en tête que c'est un écrivain de l'après-guerre qui a connu justement la technique de la guerre l'armement les bombes nucléaires qui a connu tous ces sujets là du coup je comprends sa pensée et je vois aussi où il veut en venir n'hésitez pas aussi les gens qui viennent d'arriver il y a une chaîne youtube avec tous les replays si ça vous intéresse la seule issue qu'envisage Jacques Illul pour sortir de cette impasse est d'ordre spirituel ah bah tiens le droit logement qui va pas être d'accord il ne s'agit pas de se conformer aux orientations des églises qui depuis 2000 ans ont rigoureusement promu l'exact contraire de l'enseignement du Christ mais de revenir à ce message originel qui conserve toute sa vigueur subversive ah ok donc lui il est vraiment contre l'idée putain si mais what the fuck il est vraiment chrétien comme disait Cyril vraiment chrétien basé quoi une hydrolienne c'est une technique un système d'irrigation est une méthode de construction tu dirais ça comme ça Cyril je vais noter ton commentaire je sais pas je suis mitigé là dessus je sais pas j'avoue je sais pas trop une irrigation c'est une méthode de construction bah c'est une forme de technique aussi non je sais pas tu vois il faudrait que je me renseigne sur la définition de technique et compagnie ok ok bah vas-y je note ton commentaire et je vais bosser un peu plus ça de mon côté alors et lui ne l'avait pas encore goûté au plaisir de l'iPhone 13 bah c'est ça quoi j'ai changé d'un mépigé il est contre le capitalisme car contre la capitalisation mais il me semble qu'il ne critique pas tant la bourgeoisie que toute capitalisation donc la capitalisme d'état soviétique attends mais c'est si c'est lui qui non c'est vrai que c'est Charbonneau qui critiquait la bourgeoisie lui il a d'être un peu moins critique bah tu sais quoi je verrai dans ses de toute façon Pandora je vais tout mettre à dispo sur le obsidian et tu pourras voir si un jour je trouve un truc sur le sur le côté lutte des classes je le partagerai donc tu pourras voir un peu ce qu'il en pense au prix d'une lecture rélibertaire des textes bibliques Jacques Ellul montre que l'on ne peut prendre un recul critique envers le système dans lequel nous sommes immergés qu'en nous appuyant sur tout autre qui se situe à l'extérieur de ce système clos et peut sans cesse à nouveau y faire brèche lui seul peut nous libérer à l'égard de nous même c'est à dire à l'emprise que l'idolâtrie technicienne exerce sur nous voilà après là du coup on voit son côté spirituel qui rentre en jeu l'éthique de la liberté nous invite à profaner ce nouveau sacré technicien et à reprendre en main notre vie en faisant des objets de simples moyens de notre service au lieu de servir et de les vénérer ah oui du coup je vois un peu sa manière de critiquer en mode en vrai c'est intéressant en mode au lieu de critiquer vos objets technologiques enfin au lieu de vénérer vos objets technologiques vénérez Dieu enfin j'exagère mais j'ai un peu une lecture de cet ordre là c'est lorsqu'il y a plusieurs c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir au vu de à vue humaine qui surgit l'espérance et non pour adopter une spiritualité désincarnée entièrement tournée vers un monde un autre monde mais au contraire pour nous engager pleinement dans ce monde-ci sans illusion mais sans désespoir sans désespoir ok j'aime bien il est vraiment basé très intéressant l'antagoniste Bernard Charbonneau porte un autre jugement sur le christianisme et s'intéresse en particulier au rapport que celui-ci entretient avec la crise écologique actuelle si la position est éminemment dialectique selon lui la responsabilité du christianisme dans les désastres environnementaux induit par la grande mue s'avère ambivalente à l'instar de l'antique phara pharmacon grec la foi chrétienne constitue à la fois le poison et l'antidote ok ça c'est intéressant ça je mais vraiment ils donnent trop envie de les bosser les ces gens là le désenchantement du monde et la profanation des lieux sacrés peuvent être considérés comme des effets plus ou moins directs de l'injonction au dominum terrae du premier chapitre de la genèse et cependant l'héritage biblique s'avère être le seul vecteur crédible et efficace de la résistance de la destruction totale du vaisseau planétaire planétaire le déterminant dans le mouvement écologique comme dans le dévouement qu'il combat ah bah ça tu vois là où je suis hyper d'accord avec Charbonneau c'est tout le discours par rapport à le déluge quoi le fameux le déluge comment on appelle ça le truc en mode la fin du monde etc et je trouve que dans tout le discours effondriste collapsologie et compagnie on a ce discours un peu chrétien de même de se punir de se de punir de nettoyer ses péchés et compagnie et je trouve que vraiment le rapport christianisme en tout cas voilà ça le jugement dernier exactement le rapport au catholicisme dans l'écologie je le trouve vraiment présent et pertinent et je trouve pas inintéressant la manière dont il réfléchit ça alors et la contradiction ne peut être dépassée que si elle est reconnue et endurée notre auteur relève l'ambiguïté redoutable du christianisme dans bien des domaines le progrès scientifique et technique est inséparable de la foi chrétienne évangélique et l'église serait bien inspirée de s'éveiller à leur responsabilité dans un progrès déchaîné par l'ambiguïté du christianisme Bernard Charbonneau précise alors la nature de cette ambiguïté cette liberté de l'homme qui menace de le détruire avec sa terre contient son antidote c'est dans les sociétés même où la science et l'individualisme issus du christianisme se sont les plus développés que le sentiment de la nature puis le mouvement écologiste ont pris naissance ce n'est pas par hasard que Rousseau est fils de la Rome calviniste ok ça faut que je le bosse j'ai pas toujours compris ça a l'air intéressant ainsi la condition d'aller jusqu'au bout la foi chrétienne répond aux questions qu'elle pose bien plus que la création l'incarnation rempart actuellement toute leur importance spirituelle à la manière et au corps à la foi seule pourra imposer la cèse qui tient compte de leurs limites dans tous les domaines ok là on voit tout de suite mon manque de culture de culture religieuse enfin mon manque de culture de la religion et compagnie là je suis un petit peu paumé dans les discours liés à la religion c'est à dire quoi petits gestes les refs c'est en gros c'est la critique que j'ai sur tout ce qui est les petits gestes les colibris compagnie ah tu connais pas en gros les petits gestes c'est faire pipi sous la douche ça peut être quoi d'autre acheter des acheter en vrac ça peut être tous des trucs comme ça qui sont imposés par un système d'état et qui derrière du coup ne va pas taper sur les multinationales les grosses entreprises moi je fais pas de politique voilà et du coup en fait c'est un mouvement qui est très dépolitisant voilà ça aussi le trier des déchets par exemple alors qu'en vrai il y a tellement d'autres sujets qui peuvent être pris en compte et nous on va s'attarder enfin les gens le mainstream s'attardent sur les petits gestes alors que non il faut taper sur les grosses sociétés les grosses entreprises les bourgeois et compagnie je viens de capter ok impeccable ainsi la condition d'aller pardon ainsi la condition d'aller jusqu'au bout la foi chrétienne répond attend j'ai vu ça ou pas oui pardon répond aux questions qu'elle pose bien plus que la création l'incarnation remporte actuellement toute leur importance spirituelle à la manière de vos corps hop là enfin un des apports majeurs de l'oeuvre de Bernard Charbonneau réside dans son autocritique du mouvement écologiste son jugement dénoncé à étayer à la fin des années 1970 dans le feu vert n'a pas pris une ride ok donc ça faut que je le lise celui-ci du coup faut vraiment que je le lise l'auteur il dénonce la récupération des aspirations écologistes par la politique politicienne et entrevoit les proliférations des thématiques vertes dans tous les partis jusque dans le temple de la consommation ah il a bien pensé au fameux bah même à Yannick Jadot tu vois en mode le capitalisme vert quoi Bam qui dit que c'est dépolitisant moi je dis que c'est une porte d'entrée à l'éco-politique en vrai Cyril je trouve que ton ta tech elle est intéressante et je suis d'accord avec toi mais sur ma chaîne je peux pas me laisser dire ça tu vois mais enfin je veux vraiment nuancer du coup je vais plus être contre ça mais du coup en vrai je suis un peu d'accord avec ta position il stigmatise également l'idéologie de la croissance verte et les dérives de l'écologie technicienne quelque peu quelque peu Cassandre tiens 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 il envisage dans un avenir plus ou moins proche le scénario selon lequel à l'impuissance du mouvement écologiste récupéré et phagocité par le spectacle politique et le consumérisme le plus échevé enfin échevelé répondra à une écologie autoritaire imposant par la force à l'ensemble des peuples des mesures de survie devenues inévitables ah putain il perd en avance sur son temps ça ce texte là et du coup oui les MDR le greenwashing avec les entreprises et les compagnies c'est clairement ce qu'a ce qu'a pensé Bernard Charbonneau ça peut être une porte de sortie de l'écologie politique aussi voilà c'est vrai que du relogement qui répond assez bien je suis assez d'accord avec toi du relogement ça peut être une porte de sortie tu vois ou en tout cas ouais peut-être pas une porte de sortie mais en tout cas un espèce de chemin séparé tu sais Cassandre ça veut dire pessimiste non tu sais que je sais même pas en vrai je dis Cassandre parce qu'en gros je me suis fait raid par Cassandre mais c'est vrai que je ne sais pas trop ce que ça veut dire Cassandre définition j'avoue que si quelqu'un peut me dire ça rapport à un personnage à mythologie grecque personne qui prédit une issue défavorable aux événements au risque de déplaire de ne pas être cru oui c'est ça t'as raison c'est un peu quelqu'un qui est pessimiste mais qui dit voilà qui met en gros qui explique le terme un peu pessimiste enfin pas de manière pessimiste mais qui explique les choses quitte à part un peu merde quitte à être ah ne pas écouter quoi qui est voir le futur mais que personne ne croit voilà exactement merci c'est le prophète que personne ne croit ok ok alors comme tout ah bah tiens oui voilà comme en vrai c'est quoi on aurait pu le lire tout simplement comme tous les prophètes de malheur Bernard Charbonneau lance son cri d'alarme pour en faire en sorte que ce qu'il annonce n'arrive pas sa parole est un appel à un surplus de conscience et une mutation radicale des comportements une pensée pour aujourd'hui pour quelle raison Bernard Charbonneau et Jacques Ellul sont y restés méconnus tant dans la société française que dans les milieux écologistes dans la société il paraît clairement que leur provincialisme a constitué un handicap on ne peut se faire connaître et reconnaître en France si on ne le reste à l'écart des réseaux intellectuels et éditoriaux et médiatiques parisiens ah là là et ça je suis un peu d'accord en vrai c'est un peu la critique qu'on peut avoir de Paris c'est très très centralisé et du coup on ne met pas en écho les penseurs d'autres régions alors c'est peut-être en train de changer mais à l'époque je peux vraiment comprendre par exemple si tu utilises tes déchets tu regarderas peut-être les infos sur la marée noire au lieu de zapper ouais ok alors voilà Cyril ton argument me convainc un peu plus que le relogement donc soit si le relogement ne fait pas un contre-argument je n'ai plus besoin de dire objection je pense que Cyril marquera le point de ce petit match la volonté manifestée par Jacques Ellul de se déplacer des clivages disciplinaires ne pouvait que heurter les traditions universitaires hexagonales passablement frileuses le style d'écriture de Bernard Chabonneau ne l'a sans doute pas aidé à se faire ou publier par de grandes maisons d'édition le style d'écriture ah ouais putain en fait c'était vraiment des c'est intéressant c'est vraiment des prolos de campagne et du coup on les a mis un peu aux oubliettes à cause de ça quoi mais surtout c'est leur posture à contre-courant de modèles intellectuels et culturels de leur époque qui les a puissamment hypothéqués leur reconnaissance critique du progrès technique dès avant la trente glorieuse refusant toute allégeance au marxisme ah ok refusant toute allégeance au marxisme à une période où celui-ci était à la pensée dominant dans l'université française ah du coup je retire ce que j'ai dit ils n'étaient pas marxistes donc ils avaient ils ont une vision de de dialectique de la société mais ils sont pas forcément enfin apparemment ils sont pas marxistes ok donc ça c'est hyper intéressant de le garder en tête se défiant de la politique à l'époque du tout est politique et pour ce qui concerne Ellul n'hésitant pas à confesser sa foi chrétienne tout cela sonnait comme un état rédhibitoire au regard du conformisme et ambiant y compris au sein de sa contre-culture dans le conformisme de l'anticonformisme en vrai c'est hyper intéressant c'est un peu en vrai on peut penser à tous les gens qui tapent sur Wissam parce qu'il est croyant je sais pas quoi et qui en fait n'écoute même pas ses discours politiques du fait qu'il est croyant tu vois et ça c'est hyper intéressant il est marxien je crois c'est à dire quoi marxien Pandora c'est genre qui se base du marxisme et qui ne se dit pas marxiste c'est ça c'était pour la formulation mais oui c'est plutôt que ça peut confiner un chemin séparé ouais voilà j'ai un peu cette vision du coup de rogement j'ai l'impression que la personne d'avoir un impact c'est d'agir vraiment alors qu'elle est totalement à côté de la plaque et ça je suis un peu d'accord en vrai tu en fait vous savez quoi j'arriverai jamais à choisir entre droit logement ou Cyril je trouve que vos deux positions sont intéressantes et je suis un peu d'accord avec vos deux positions alors au sein du mouvement écologiste leur radicalité les rendait inaudibles leur critique de la technique et non seulement de ses retombées leur méfiance à l'encontre de l'informatique et là aussi leur mise en cause d'un anarchisme de politique mise en cause anarchisante de la politique et du marxisme sans parler de la foi des lules les ont passablement desservis l'autocritique de l'écologie qu'ils ont déployé en fait les précurseurs du mouvement de la décroissance singulièrement dans sa polémique envers le développement durable singulièrement dans sa polémique envers le développement durable ok donc ils ont critiqué le développement durable ok donc ça il va falloir que je m'intéresse voilà ils ne sont pas marxistes mais se réfèrent à la pensée de Marx avec d'autres interprétations ok d'accord j'ai l'impression que c'est ça Pandora de ce que je comprends ça a l'air d'être ça Bernard Charbonneau et Jacques Ellul méritent amplement d'être découverts ou redécouverts peut-être ont-ils simplement le tort d'avoir raison trop tôt car la suite de la marge de la planète a trop souvent hélas validé leur analyse on le sait bien nul n'est prophète en son pays ni en France ni même sur la planète écologiste et pourtant ces deux visionnaires trop lucides pour leur époque ont quelque chose d'essentiel à nous dire aujourd'hui du coup voilà un article de Frédéric Cronion est professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante à l'université de Strasbourg ok et notamment l'auteur de Jacques Ellul ne pensait en dialogue hyper intéressant en vrai il était trop trop bien l'article j'ai vraiment envie de bosser ces deux auteurs qui m'ont l'air d'être ultra intéressant du coup vraiment dinguerie qu'il y a pas de rice Merci.